Pourquoi les cochons domestiques ont-ils des queues en tire-bouchon ? Préparez-vous car à la fin de cette vidéo, vous aurez tout un tas de nouvelles infos à raconter à vos potes qui se mettront à genoux devant votre savoir inégalé. 1. La plupart des cochons domestiques à queue de tire-bouchon sont originaires de Chine. Tous les cochons chinois n'ont pas cette queue au design incroyable, mais ceux qui l'ont proviennent des cochons élevés dans ce pays il y a des siècles. 2. La queue de tire-bouchon est une caractéristique accidentelle provoquée par les combats de cochons. En somme, avant de se bagarrer, de se mordre et de se donner des coups de boule plein de violence, leurs queues, un peu comme des oreilles d'un boxeur, ont fini par avoir des cicatrices permanentes et à se déformer. Et maintenant, notre insolence trouve ça mignon. Les éleveurs chinois ont tellement kiffé cette caractéristique accidentelle qu'ils l'ont intentionnellement reproduite chez leurs cochons. Ainsi, ils ont donné naissance à des descendants dotés de queues naturellement de tire-bouchons. Et ce trait consigne de se multiplier chez les cochons domestiques jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. 3. Comme je le disais, tous les cochons à tire-bouchons ne viennent pas de Chine. Par exemple, la race Large White Pig possède des queues de tire-bouchons, mais elles sont originaires du Royaume-Uni. 4. Les queues de tire-bouchons servent de protection Une autre légende au mystère autour de la queue de tire-bouchons est qu'elle empêche les cochons de se mordre mutuellement la queue. Il est dit que la queue envoie un message de rester à distance à d'autres cochons cherchant à mordre. Vu que les queues sont signe de cochons énervés qui se sont battus, on le comprend assez vite. Si un gars suspect avec des cicatrices sur le visage vous cherche des ennuis, mieux vaut fuir plutôt que découvrir pourquoi il a des cicatrices de fou. Selon les meilleurs fermiers, les cochons mordent rarement leur congénère à la queue de tire-bouchons en conséquence. 5. Les cochons nesent-ils avec des queues de tire-bouchons Il est rare de trouver un cochon avec une queue de tire-bouchons naturelle, à moins qu'il n'ait des ancêtres avec de telles caractéristiques. Comme mentionné précédemment, tous les cochons domestiques n'ont pas de queue de tire-bouchons naturelle. Beaucoup laissent avec une queue courte et droite, banale et nulle. 6. Comment rendre la queue d'un cochon droite si vous n'aimez pas le tire-bouchon Il est assez facile de redresser la queue de tire-bouchon d'un cochon si c'est votre délire. Tout ce que vous avez à faire est de placer votre index sur son dos et de le faire glisser vers la région de la queue. Répétez le processus jusqu'à ce que la queue de votre porcelet soit bien droite. Un peu comme le fer à lisser de votre pote meuf, mais en moins glamour et avec plus de boue. 8. Les queues de cochon peuvent-elles être coupées ? Et pourquoi les queues de cochon sont-elles coupées ? Là vous vous dites, mais c'est quel bordel ? Pourquoi martyriser ces pauvres cochons en leur zappant la queue ? Laissez-moi vous expliquer. Le porc, c'est un peu comme vous. C'est un animal curieux, sauf que lui, sa curiosité se traduit souvent par la morsure. Comme un chat insolent qui rentre dans l'adolescence. Et quand les cochons sont en groupe, ils vont mordiller la queue de leur congénère pour rigoler. Mais à force, ça blesse forcément et hop, plein de sang partout. Et ça ne s'arrête pas là, le sang assure les autres qui ont l'humour tellement noir qu'ils vont y aller de leur propre morsure dans le derrière du pauvre cochon déjà bien amouché. Pour éviter cela, nombreux sonceaux qui ont opté pour la coupe de queue afin de limiter les risques de sous ce foutoir. Voilà, vous savez tout sur cette belle queue en tire-bouchon. Maintenant, go cliquer sur la prochaine vidéo.